La coupe est en train de partir au champ avec le petit tracteur et là actuellement je prépare la batteuse, je continue à faire les niveaux, je l'ai graissé, puis aussi il faut que j'y fasse le plein et ensuite j'emmènerai le véhicule utilitaire avec tous les outils dedans au cas où on tombe en passe. Bon et c'est non concluant, je laisse la batteuse au champ, j'ai bourré. Habituellement pour récolter cette culture, il nous faut la faucher puis l'endainer. Donc pour ça nous faisons appel à un prestataire, ça permet quoi ? Ça permet de faire sécher la plante car la luzerne, à la différence de toutes les céréales que nous pouvons avoir, elle est longtemps verte, elle finit jamais son cycle de croissance si vous voulez. Donc pour la récolter avec notre batteuse de manière conventionnelle, directement, c'est assez compliqué, la paille n'est pas fluide. Ça fait des paquets à l'intérieur, c'est très difficile à battre directement donc habituellement on fait appel aux prestataires. Ils nous la fauchent, ils nous l'endennent et comme ça deux jours après, une fois que la plante au sol a bien séché, on peut la récolter avec la batteuse. Mais là cette année notre prestataire a de gros soucis mécaniques avec la machine, d'autant plus qu'il y a des orages qui sont annoncés dans les très proches prochains jours, je voudrais pas que la graine tombe au sol, d'autant plus que la luzerne est arrivée à surmaturité. C'est pour ça qu'on y va directement avec la batteuse cette année, c'est pas sans problème. J'ai bourré une ou deux fois à l'arrière mais j'ai fait quelques modifications, le flux de paille s'évacue un petit peu mieux, je vais pas trop vite. Un autre problème, la graine que je récolte est du coup plus humide parce que tout ça, ce flux de végétation plus vert imprègne la graine d'une humidité donc difficile à stocker. c'est pour ça que je vais devoir traiter le lot différemment de d'habitude pour pouvoir l'assécher. ... 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 quand je vous disais que la luzerne c'était une plante qui n'arrêtait jamais de pousser là ça se caractérise vraiment bien moi je récolte que la partie haute qui est sec, qui est noire et déjà voyez au pied ça ce sont des repousses qui vont faire elles aussi des fleurs et se reproduire le pied ne s'arrête jamais vous ne pouvez pas le sentir il y a de l'air chaud qui sort de là-dedans c'est à dire que le grain, le lot se refroidit donc voilà je ne sais pas encore quel rendement je fais parce que tout ça je n'ai pas pu le peser je ne le saurai qu'une fois que je le livrerai au sémencier et je vais aussi me tâcher de le trier parce qu'il y a pas mal d'impuretés je vous ai déjà fait voir donc la graine elle est jaune et toutes les impuretés ce sont surtout les gousses dans lesquelles se trouvaient les graines donc ça je vais essayer de le trier à la main donc voilà je vous dis à mardi prochain c'était Rémi, salut !